Je vais te donner 5 livres qui ont changé ma vie et celles de millions de personnes. A coup sûr, ces livres changeront la tienne. L'un de mes livres préférés, L'alchimiste de Paolo Coelho. C'est l'histoire d'un berger qui fait toujours le même rêve, celui qui trouve un trésor. Il a toujours eu aussi cette envie de voyager, mais le problème c'est qu'il a ses pâturages et il a ses moutons. Et il ne peut pas partir comme ça. Et un jour, il décide de tout vendre et de partir à la quête de son trésor. Et c'est là que le livre va devenir extrêmement intéressant. Il lui arrive des milliers d'histoires, il rencontre des milliers de personnes. Et tout est fait pour l'empêcher d'aller vers ce trésor. Et c'est dans ce livre que tu entendras parler de légende personnelle. Et tu verras que lorsque tu iras lire d'autres ouvrages de développement personnel, généralement tu entends ce mot revenir. Il vient de ce livre-là. Si tu aimes cette vidéo, je compte sur toi pour mettre un petit like. Juste ici, on est reparti. Et ce livre va t'apprendre à quel point il est essentiel de suivre tes rêves, surtout lorsqu'ils te paraissent irréalisables. Moi, au moment où j'ai lu ce livre, j'habitais au Canada. Un moment très particulier dans ma vie parce que j'étais en train de faire un métier que j'adorais, mais qui était difficilement accessible, celui de la musique. Loin de mes amis et loin de ma famille. Mais grâce à la persévérance, ça a fait celui aussi que je suis aujourd'hui. Et ce qui est bien dans ce livre, c'est qu'il est très court, très facile à lire, avec des mots simples. Mais surtout, à chaque histoire qui lui arrive, elle fera écho en toi parce qu'elle te rappellera l'une de tes histoires personnelles. Alors attention sur le titre de ce livre-là, il est très particulier. Ce livre va te donner des techniques de persuasion et de manipulation pour influencer le choix des autres par rapport à ce que toi, tu souhaites avoir. Je te donne quelques exemples juste avec le sommaire. Comment donner aux gens l'envie de vous connaître ? Comment faire naître votre propre pouvoir ? Et d'ailleurs, c'est même tout l'idée de ce livre-là, faire naître ce qu'il va appeler ton pouvoir. Comment mettre les gens dans votre poche ? Comment manœuvrer pour imposer votre manière de penser ? Ou encore, comment traiter avec les gens difficiles ? J'ai adoré ce livre parce que dans l'ensemble de mes duels dans le business, il a été un outil indispensable. De manière à synthétiser ma pensée pour mieux comprendre les personnes que j'avais en face. Mais plus que tout, garder mes intérêts intacts. Si dans ton travail, tu es toujours dans un conflit constant, ce livre-là sera ton meilleur outil. Si tu es encore là dans la vidéo, c'est que tu adores ce contenu, donc je compte sur toi pour t'abonner et tu en auras encore plus dans ce genre. Celui-ci, ça doit être ton livre de chevet. L'art de la guerre. Il a été écrit 2000 ans avant Jésus-Christ. Et jusqu'à aujourd'hui, l'ensemble des dirigeants politiques, l'ensemble des patrons d'industrie, l'ensemble des chefs d'entreprise, l'ensemble des cadres supérieurs, lisent ce livre. Ça fait partie de leur formation. Ce livre-là va t'apprendre à gérer l'ensemble de tes ressources. Que ce soit des salariés, que ce soit des freelances ou bien juste la gestion de ton stock. Il va t'apprendre à gérer l'ensemble de tes concurrents. Et si jamais un jour, tes concurrents ou n'importe qui d'autre te déclarent la guerre, je te conseille de lire ce livre-là avant et tu seras imbattable. A un moment dans ma carrière, j'ai été énormément exposé et j'ai eu beaucoup de lumière. Et comme dans toutes les carrières, toi, moi, à un autre moment ou d'autres personnes, vous serez forcément exposé parce que vous travaillez pour ça. À ce moment-là, les ennemis sortiront du bois. Et ce livre-là a eu l'effet d'un bouclier lorsque j'ai commencé à me faire attaquer. Et même plus que ça, j'ai pu, grâce à toutes ces connaissances, me servir de cette attaque pour grossir encore plus. Ce livre-là, il va t'apaiser. Les 4 accords Toltec. Il va t'apprendre à te séparer des souffrances que tu as pu vivre, de tes croyances, pour tout simplement vivre une vie beaucoup plus apaisée. Ne prenez pas les choses personnellement. Lorsqu'on te dit quelque chose, ne fais jamais jouer ton ego. Dis-toi que ça ne t'est pas personnellement destiné. Ne faites pas de suppositions. Si jamais tu veux avoir une idée claire sur ce que les gens pensent ou sur ce que les gens vont faire, pose-leur la question. En gros, ne te fais pas de film. Faites toujours de votre mieux dans tout ce que vous faites. Et enfin, que ta parole soit impeccable. Lorsque tu dis quelque chose, lorsque tu fais quelque chose, essaye toujours de faire en sorte d'avoir une parole propre. En gros, ne rentre pas dans les ragots. Ce livre a été très intéressant pour moi, notamment sur la partie « Ne faites pas de suppositions ». L'idée, c'est de façon à être sûr des intentions des autres, autant aller leur poser la question. Que ce soit dans le pro ou dans le perso, ce livre aura un excellent impact sur ton travail et sur ta propre personnalité, tout simplement parce qu'il va t'ouvrir le champ des possibles. Tu arrêteras tout un tas de réflexes qui peuvent t'empoisonner la vie. Et enfin, le dernier livre qui lui va t'aider à « Avoir toujours raison ». Son titre, « L'art d'avoir toujours raison ». Il a fait ça de l'acte de nir du coup, toi ? L'un pour moi des meilleurs livres d'Arthur Schopenhauer. L'idée de ce livre est de gagner tous les débats que tu as avec n'importe qui. Il est divisé en trois parties. La première partie, les tours de parole. Tu laisses toujours les autres parler en premier. L'avantage, c'est que ça te permet de prendre les arguments et de les retourner contre eux. Donc, n'impose jamais ta parole et écoute toujours les autres jusqu'à la fin. La deuxième partie, structurer ton argumentaire en phase avec ce que tu as écouté, de façon à casser chaque argument l'un après l'autre. Et enfin, la troisième partie, prendre le dessus. Utiliser la dialectique. Tu vas poser des questions à la personne que tu as en face de toi, l'idée étant qu'il abandonne son idée ou bien qu'il puisse se contredire. Tu verras que la plupart des hommes politiques, lors des débats, utilisent ces trois techniques-là. Tout simplement parce que l'art d'avoir toujours raison, c'est leur livre de chevet. Les connaissances de ce livre sont très instructives pour moi à chaque fois que je dois défendre mes intérêts dans un business. Et il m'a appris une chose, toujours écouter l'autre et parler en dernier. Si toi, de ton côté, tu dois passer ton temps à négocier, à écouter les autres et être dans une perpétuelle négociation, je peux t'assurer que c'est le livre que tu dois lire en premier. N'hésite pas à me dire en commentaire tous les livres que tu as adorés. Et du coup, si tu veux avoir toi d'autres inspirations de livres, va voir dans les commentaires. C'est l'histoire d'un berger. Alors attends. C'est l'histoire d'un berger. C'est l'histoire d'un belger. Un belger. À chaque fois. Non. Ce livre... Non. Les connaissances de ce livre sont... Un moment très particularité... Un moment très particularité... Un moment très particulier... Un moment très particulier dans ma vie... Un moment très particulier... Sous-titrage ST' 501